Bonjour, je suis Johanna, j'ai 32 ans, je suis paxée et j'ai deux enfants de 4 et 2 ans. Je suis consultante en recrutement et voilà. Je n'ai pas de passion particulière dans la vie parce que je change de passion régulièrement. Donc, que ce soit la formulation cosmétique ou le tricot, je suis forcément passée à un moment donné. En ce moment, c'est la gestion de mon argent. J'ai confié mon argent à Nalo parce que j'ai été vraiment séduite par le fait de pouvoir gérer à un seul endroit plusieurs projets différents. Et que ce soit aussi autopiloté et que je n'ai pas grand-chose à faire à part juste verser mon argent dessus. D'ailleurs, il y a aussi un versement programmé, donc c'est extrêmement pratique. Je suis cliente Nalo depuis environ trois mois. J'ai connu Nalo grâce à ma meilleure amie et donc elle a pu d'ailleurs me parrainer. Donc, grâce à elle, j'ai eu trois mois de gestion gratuite. J'ai plusieurs projets chez Nalo. Le premier et le plus important, c'est un projet immobilier que j'aimerais bien réaliser d'ici cinq ans au grand maximum. Les autres, c'est un projet par enfant. Donc, chacun de mes enfants a un projet pour ses études ou pour peut-être, pourquoi pas, leur premier investissement immobilier. Et j'ai un dernier projet qui est celui de la retraite. Ma fille est née il y a deux ans maintenant. On a un appartement avec une seule chambre. Un appartement qu'on adore, mais qui est légèrement étroit pour nous maintenant. Donc, dans l'idéal, on aimerait pouvoir emménager dans une maison ou au moins dans quelque chose qui a un extérieur. Et pourquoi pas au soleil un jour. Je ne sais pas, le projet n'est pas extrêmement défini encore. Mais voilà, on aimerait pouvoir emménager dans plus grand et arrêter de se marcher dessus. C'est un projet NALO parce que jusqu'à présent, j'avais mon argent sur un livret A. Donc, un livret A ne rapporte pas d'argent. Et j'avais aussi un PEL qui n'est pas non plus un moyen très souple de gérer son argent. Et puis surtout, j'avais envie de tout regrouper au même endroit. Mes enfants avaient aussi des livrets Zébulon qui ne rapportaient pas grand-chose non plus. Donc, j'ai vraiment voulu tout centraliser au même endroit pour pouvoir tout piloter. Et pourquoi pas d'ailleurs parfois faire des ponts d'un projet à l'autre et pouvoir passer facilement de l'argent d'un projet à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !